Vous redoutez de ne jamais être heureux en amour et vous avez parfois l'impression de ne pas être chanceux ou chanceuse en amour. Soit vous attirez des hommes ou des femmes qui ne sont pas disponibles de par leur travail ou parce qu'ils sont encore accrochés à leur ex ou tout simplement parce que les personnes ne sont pas prêts à s'engager. Soit vous attirez des personnes qui ne vous plaisent pas ou soit c'est le désert total. D'une manière ou d'une autre quand une histoire se termine vous vous dites plus jamais ça et le prochain sera le bon. Et malgré les nouvelles tentatives qui sont là où vous allez faire des efforts, où vous allez baisser vos exigences, où vous allez prendre de nouvelles initiatives, en dépit aussi de la vigilance que vous allez avoir, vous revivez à nouveau les mêmes schémas d'amour insatisfaisant. Alors je comprends qu'à ce stade-là vous êtes fatigué de cumuler ces relations amoureuses décevantes et que vous êtes déçu, vous êtes impuissante et parfois même découragé. Le temps passe de surcroît et la solitude est de plus en plus présente. La question qui se pose c'est pourquoi est-ce que certaines personnes rencontrent leur homme ou leur femme rêvée et pourquoi pas vous ? Comment faire en fait, après toutes ces histoires dans lequel vous avez été écorché, de se sentir à nouveau serein dans une relation ? Et comment faire pour sortir de cette spirale répétitive des schémas amoureux insatisfaisantes et décevantes ? En même temps, il est important de noter que même si vous dites les relations « ça y est j'ai fait la coupure avec la personne avec qui j'étais », l'histoire elle est claire pour moi, tout est bon pour moi. Ok, d'une certaine façon. Mais retenez bien ceci, les blessures passées non résolues restent sous forme de mémoires vivantes inconscientes à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui vous pousse à revivre les mêmes scénarios, les mêmes schémas amoureux insatisfaisants. Et ce malgré vous. Vous allez donc adopter des attitudes d'auto défense et ces comportements inconscients nuisent au fait de pouvoir vivre la relation de manière épanouissante. Donc pour construire une relation épanouie, saine et harmonieuse, il est indispensable de faire la paix avec vos relations passées. C'est ce que je vous propose en fait durant cet atelier sur deux jours dans lequel nous allons plonger au cœur de votre histoire. Cet atelier s'adresse aux célibataires et aux personnes déjà en couple qui sont désireux de vivre cette relation, de vivre une relation saine et épanouie. Dans cet atelier nous allons nous occuper de plusieurs choses. La première c'est d'être en paix avec vos relations passées. Nous allons donc revenir dans le passé, scruter chaque histoire et décortiquer ça de façon à ce que vous puissiez redonner un nouveau schéma pour une nouvelle histoire. Un nouveau schéma pour un nouveau départ possible. La deuxième chose c'est qu'on va sortir de toutes ces dépendances affectives. Et puis comment faire vraiment pour créer une relation qui soit épanouissante, qui soit harmonieuse, dans lequel l'espace de chacun est respecté. Concrètement nous allons libérer toutes ces blessures amoureux passées non résolues grâce à la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier de deux jours. Ça sera le samedi 9 et le dimanche 10 février. Inscrivez-vous parce que les places sont tout simplement restreintes. On sera un petit groupe afin que je puisse m'occuper de vous. Je suis Armelle Thimine, je suis thérapeute énergéticienne spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et je serai heureuse de vous accueillir. Ma spécialité en fait implique vraiment ce voyage dans lequel on va aller libérer nos mémoires passées, libérer ce qui est dans votre inconscient et qui fait que vous ne pouvez pas faire autrement et qui fait que vous allez revivre des scénarios à répétition.